Ça tourne. Sortez du champ parce que je vais faire une surprise comme quoi vous êtes là. Ah ouais d'accord. Vraiment là, personne ne sait qu'on est là. Surprise. Les gens vont être surpris mon pote. Je pars par là. Ouais. Benjamin Veritia. Il s'appelle Benjamin. Veritia. Si vous suivez les vidéos de Vodk et Amixem, vous vous êtes rendu compte qu'ils ont fait une vidéo tous les deux où ils ont essayé de casser l'iPhone X qui était protégé avec des coques de la marque Rhinoshield. Petit extrait. Rhinoshield ! Ça tourne ! Et la marque Rhinoshield m'a contacté aussi pour que cette fois j'essaye de vraiment la casser. Ils ont dit que tu vas être le dernier à faire une vidéo cette année dessus. Échauffez-vous. Échauffez-vous. Donc lâche-toi. Et pour ça, il nous fallait de l'espace. Aujourd'hui, on a loué cet endroit pour tester au maximum cette protection. Je vous montre vite fait à quoi ressemble le produit. C'est très simple. Vous mettez cette partie qui protège l'arrière du téléphone. Les couleurs sont personnalisables. Et vous mettez ensuite le téléphone dans votre coque avec un petit écran de protection que j'avais déjà mis avant la vidéo. Et maintenant, a priori... Il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. Un petit peu sale. Mais il n'est pas cassé. Et pour faire les tests à fond aujourd'hui, j'appelle mes deux compères, mes deux comparses. Allo Fred, allo Benjamin. Venez me rejoindre. Salut Pierre. Comment ça va ? Salut Pierre. Je vous ai préparé quelques petites étapes. On va plus être sur des épreuves sportives aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Première étape, l'étape du football. Titre. On a un ballon de football. On va scotcher le téléphone au ballon. Et on va se faire des petites passes. Un petit coup. Un petit foot. Petit échauffement. Petit échauffement quand même. Wow. J'ai pas une bonne salle. Ah attends, je précise un truc aussi très important pendant qu'on prépare. Cette vidéo va sortir le lendemain de Noël. J'ai pas envie qu'il y ait des commentaires du genre. Ouais mais il joue avec de l'argent. Ça coûte quand même plus de 1000 balles. Ou un truc comme ça. C'est un téléphone, je précise, qui est assuré avec l'Apple Care. Donc s'il lui arrive quoi que ce soit, on ne perd pas l'argent. On le fait réparer. Allez. T'as des chaussures pour le foot ? C'est bon ? C'est l'écran pro juste en dessous. Allez-y, reprise de volée. Allez-y. Tu l'as filmé cette fréquence ? Écoute, rien du tout. Je t'ai fait un petit centre. Là c'est coufran, c'est 90ème minute, finale de Coupe du Monde. L'écran n'a rien. L'écran n'a rien du tout. Un iPhone X, même si on sait que c'est remboursé. Même si on sait que ça ne nous coûte rien si on le casse. Il y a une certaine pression quand même, non ? Test du foot. Foot, validé. On enchaîne ? Allez. Étape suivante. Étape numéro 2 que je vous ai préparé. L'étape du fusil de chasse. J'ai acheté ça ce matin. Toujours une arme. C'est l'air, ça fait gaffe. Toujours dans le centre. Tu vises vraiment n'importe comment. On va mettre le téléphone à une distance d'à peu près, je ne sais pas, 7-8 mètres. Question, cible furtive, cible mouvante. C'est juste le téléphone. Cible immobile. On est sur un appât. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut être ? On va mettre un petit symbole sur l'écran, un truc qui nous énerve tous. La démonétisation. La démonétisation. Qui nous touche tous. Le téléphone est posé juste ici. En plus, il y aura un double choc et on l'atteint. Il tombe à l'envers ici. On a le symbole qui nous énerve tous pour nous motiver à viser. Et Fred va commencer. Là, c'est chargé ? Ouais, vas-y, vas-y. Il n'y a pas de billes. Il n'y a pas de billes. Je vais vous demander de décaler. Attention ! Il y a des terrorismes mal intentionnés ! Attendez ! Reculez ! Arrête ! Tu t'es retrouvé face à nous ! Quand même, tu t'es mis en situation de terrorisme. Ouais ! Et t'as quand même dit « Attendez, attendez ! » Tu peux pas être face à un terroriste ! Et lui il dit « Attendez, attendez ! » J'essaye, 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 j'essaye ! C'est pas du tout pété ! Ça veut dire que c'est un bon produit ! Étape du fusil validée ! C'est ridicule ! Maintenant, on peut passer à l'étape numéro 3. Imaginez une seconde, vous allez au golf. Vous avez tout le matos, la tenue, le terrain, ça vous coûte une blinde. Vous avez oublié les balles. Qu'est-ce que vous prenez ? Un F-10 ? Un F-10 ? Un F-10 ? Rhinoshield ! Ok ! T'as vu, la coque résiste à tout pour l'instant. Non, ça peut toucher. On a achaté les jambes. Il est peut-être allé un peu fort là. Bah à l'écran, il n'y a rien. Il marche. Il fait les captures d'écran. C'est le principal sur un téléphone. Il n'y a que le bouton veille qui a pris. J'ai voulu le mettre en veille un peu violent peut-être. Oui, mais t'avais envie de dormir. T'avais envie de dormir, tu t'es dit « Allez ! » Étape du golf. Validé ! Ils nous ont dit si vous tapez fort et que le téléphone n'est pas cassé, changez la coque et repartez un peu à zéro. Étape suivante, messieurs dames. Je vais vous donner un petit indice. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est un gros indice, Pierre. C'est une bête de baseball. Vous n'avez pas encore trouvé ? Indice suivant. Baseball ? Baseball au pire. Étape suivante, baseball. Titre. J'ai préparé une petite surprise. Ah ! Une fois, je vais t'envoyer la balle pour tester ton niveau. Une fois, je vais t'envoyer le téléphone. Mais comment je reconnais quelle est la balle et quel est le téléphone ? C'est simple. Par rapport à la forme. On y va. Tiens. Encore un cas d'école. Vous êtes au baseball avec vos potes. Vous oubliez la balle chez vous. J'ai un téléphone protégé Rhinoshield. Je prends mon téléphone sans problème. J'ai combien de points dans l'histoire ? La coque est tombée. Mais le téléphone, ça va. Franchement, il est bien. Est-ce qu'il marche toujours ? Un selfie ? Il marche très bien. Il marche très très bien. Salut à tous. C'était violent quand même. Étape du baseball. Validé. Étape suivante mon petit Ben. Je te propose de te reposer un peu. T'as été physique sur celle-là. On se fait une petite pétanque. Je suis allé faire les courses chez des 4 plomons. J'ai pris les boules de pétanque. J'ai oublié le cochonner. Mais qu'est-ce qu'on va donc prendre à la place ? Un iPhone X avec une coque Rhinoshield. Il a raison. Il a raison. Je voulais placer ici. Chacun de boules, chacun son tour. Vas-y mon Fred. C'est violent, c'est violent, c'est violent. Tu m'as clairement vidé, là. Wouah ! Il va bien ? Attends, on va voir s'il va bien quand même. Franchement, la pétanque, c'était pas non plus le plus violent, je pense. C'est selfie pour voir si ça fonctionne ? Ça fonctionne très bien. On peut donc dire que la pétanque validée ! Ça fait, là, tu joues tous les coups, hein ? C'est vrai ? Il s'est rapproché comme un fou. Je me suis pas rapproché. T'es rapproché comme un fou. Non mais tu le dis. Non, non, mais soit on fait les trucs bien, soit on fait les trucs quand même chiffonnier. C'est bon. L'enjeu de la vidéo, c'est pas faire une pétanque. Parce que moi, je sais très bien jouer à la pétanque. Non, on s'en fout. Je sais très bien jouer à la pétanque. On s'en fout de la pétanque. Le but, c'est de montrer que ça résiste. Parce que peut-être que tu joues bien à la pétanque, mais quand il y a des terroristes mal intentionnés, je pense que c'est moi qui ai montré que j'étais le meilleur. Tu l'auras dit attendez. Et étape suivante, je suis venu en scooter. Est-ce qu'on pourrait pas tenter par hasard de rouler un petit coup ? Un petit coup, juste vite fait. Mettons, t'es en centre-ville. Y'a pas de Dodane. Ok. Mais, c'est une sortie d'école. Je vois un scooter qui arrive très vite. Il arrive très vite. Les enfants qui traversent. Je veux les sauver. Soit je m'interpose, soit je crée un Dodane de fortune. Tu en as un souvent dans la poche, un Dodane de fortune ? Jamais. Alors qu'un téléphone avec une coquerine au shield. Toujours ! Benjamin, je te donne le téléphone. Tu imagines les petits enfants qui traversent. Vous arrêtez de traverser ! Non, non, ça va désengueillé. Tu les imagines. Ouais. Y'a un fou qui arrive en scooter. Le fou va être joué par moi. D'accord. Je suis un complice, en fait. D'accord. Et là, tu jettes le téléphone au sol pour créer le Dodane de fortune. Et sauver les enfants de la noyade. Et moi, je vais me ralentir pour sauver les enfants. On fait comme ça. Tu cours très très mal, Pierre. C'était trop facile. Un peu plus rapide, Pierre ? Tu te sens ? On va dire que les enfants ont traversé. Ils sont sains et saufs. Par contre... Grâce à moi, quelque part. Ça peut le noter quand même. Qu'est-ce qui suit les enfants ? Une bande de pédophiles. Roh les salauds. Roh les salauds. Moi, je peux pas les supporter. Je les aime pas trop non plus. Ah non. Et là, je vais les écraser plus violemment. Attention ! C'est réussi ou pas ? Bah, je crois que t'es bien. Bah là, t'es totalement en-dessus, là. Merde. Merde. La roue avant. Ah oui ! Effectivement, pardon. Je crois quand même qu'il commence à morfler, là, le téléphone. La vérification du téléphone. Un peu ça, là. Ne plus en plus ça. La coque s'est un petit peu déclipsée. Mais il a l'air de marcher. C'est quand même une coque avec un motif noeud derrière. L'étape du scooter qui sauve les enfants, validée. Validée. Est-ce qu'on passerait pas à la dernière étape ? On a commandé ça sur internet, on l'a reçu en premier. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de l'étape de la catapulte. C'est une catapulte géante. Donc le principe est simple. Non ? L'objet est disposé au milieu. L'objet est contendant. Et là, la personne qui tient au bout lâche. Et l'objet est envoyé. Et pour que ce soit plus violent, on va l'envoyer contre un mur. Là, par contre, on répond plus de rien. Si l'iPhone pète, on l'aura peut-être un peu cherché. Rhinoshield, merci de nous faire confiance. Merci de nous laisser tester quelque chose dans ces conditions. Mais là, je pense vraiment qu'on va pas vous faire de cadeaux. On va catapulter cet iPhone. Parti. On part en défi, vous voyez bien. Là, c'est de la catapulte. Non mais là, AppleCare, pas AppleCare. Là, il y a un effet diamant, c'est sympa. On prend plus de vidéos. Vas-y, selfie. C'est rien. C'est rien des selfies. Toi pour moi. Pour moi, là, on va au Genius Bar d'Apple. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une bande de pédophiles. Et on n'avait qu'une catapulte avec mon ami. Ce qui fait que pour vraiment les chasser, on a tiré comme ça l'iPhone et on a sauvé des enfants. Donc si vous voulez pas changer un téléphone pour la vie d'un enfant, c'est votre problème. AppleCare. Ça, c'est l'arrière. Là, ça me fait mal au cœur. Et ça, c'est l'avant. Il n'y a pas de différence. Si vous voulez cette coque iPhone qui protège tout, sauf les coups de catapulte, il y a un code promo. 20% avec le code CROSS. CROSS, c'est à l'OCE au monde de famille. Merci à RinoShield d'avoir participé à cette vidéo. À ces trois vidéos d'ailleurs, cette trilogie, c'était prévue depuis assez longtemps. Ils m'ont dit si tu peux montrer qu'à un moment, ça se casse. Enfin, si on vous avait montré que des choses qui ne cassaient pas l'iPhone, vous vous serez dit, attends, c'est pas possible. Les triches, ce sont des charlatans. Alors que là, on a bien l'exemple que ça peut quand même péter. Le truc est... Oh ! Oh, l'erreur de fin de vidéo. Je le repérais. Benjamin. Tu t'es cassé vraiment. Pas grave. Tu es un ami, Pierre. Ne reproduisez pas ces cascades chez vous. Tout ce qui a été fait, ça a été fait par des professionnels aujourd'hui. Donc... Professionnels ? Attention. Ne le refaites pas chez vous. Et pour acheter les coques, le lien est dans la description. C'est parti. C'est parti.